Dans cette série d'épisodes, les éditions Koei vous invitent à décrypter les fausses croyances qui circulent sur les régimes alimentaires. Les régimes végétariens sont parfaits à tout point de vue. Faux. Les régimes végétariens ont beaucoup d'atouts, mais ils ne les ont pas tous. Un menu végétarien n'est pas seulement un menu sans viande. Si l'on supprime la viande d'un menu steak frites, il reste les frites. C'est une alimentation avec plus de produits végétaux, de sorte que la part des fruits, des légumes, des fruits oléagineux, des céréales, des légumes secs est accrue. Ainsi, ce régime permet d'accroître la place des protéines végétales et de réduire celles des protéines animales, ce qui est considéré comme souhaitable lorsque ces dernières sont en excès ou majoritaire, comme c'est le cas dans l'alimentation dite « occidentale ». Des apports et des équilibres différents L'analyse de l'alimentation spontanée des végétariens montre également, sur le plan nutritionnel, une plus grande quantité et proportion de glucides. Davantage de fibres alimentaires, parfois moins de lipides et de protéines totales que dans l'alimentation des non-végétariens, mais sans que l'on note de déficit en protéines. On observe également plus de micro-constituants végétaux, polyphénols, caroténoïdes, de vitamine B9, essentiellement végétale, et de vitamine C, exclusivement végétale. Par contre, les apports en vitamine B12 sont souvent faibles, car elle est quasi-exclusivement animale. Les apports en iode, sélénium, calcium et fer peuvent être corrects. Mais lorsque l'on étudie le statut biologique de l'organisme, on observe souvent une baisse des réserves en fer. Une baisse du statut en iode, en sélénium et des troubles du métabolisme osseux, sauf en cas de supplémentation en calcium. Quant aux acides gras oméga-3, à longue chaîne, EPA et DHA, ils sont bas ou très bas, sauf chez les pesco-végétariens, qui consomment donc du poisson et n'ont pas vraiment un régime végétarien. En revanche, les études sur le microbiote montrent un effet bénéfique. Qu'en est-il de la santé des végétariens ? Les études montrent une diminution du risque de diabète et de maladies cardiovasculaires, mais pas des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Le risque d'ostéoporose et de fractures est augmenté, sauf chez ceux qui maintiennent des apports élevés en calcium et en vitamine D avec des aliments spécifiques ou des compléments alimentaires. En ce qui concerne le risque de cancer, les études sont contradictoires, parfois à la hausse, parfois à la baisse. Certaines montrent aussi plus de dépression. Que nous enseignent les effets du régime végétarien ? Ils doivent nous inciter à nous inspirer de ce qui est positif en eux et donc à végétaliser davantage l'alimentation omnivore du régime occidental. Cela peut être soit en adoptant régulièrement des menus végétariens, un repas sur deux par exemple, soit en réduisant la quantité de viande et en augmentant celle des produits végétaux dans nos menus. Il faut souligner encore une fois que les bénéfices des régimes végétariens ne sont pas liés à l'absence de viande uniquement, mais surtout à l'augmentation des aliments végétaux. Mais cela ne suffit pas. Des études ont montré qu'un menu végétarien fait d'aliments ultra transformés, raffinés ou de piètre qualité, n'apportait aucun bienfait pour la santé. Ainsi, un repas associant pop-corn, chips, soda, pain blanc, bien qu'il soit 100% végétal, n'est pas un bon menu. Enfin, les études nous enseignent qu'il faut maintenir les produits laitiers et les œufs, car ils conditionnent aussi l'équilibre alimentaire. Les jus végétaux ne sont pas déconseillés, mais en aucune façon ils ne peuvent remplacer les produits laitiers. Végétarisme Flexitarisme Des régimes alimentaires pluriels Les régimes végétariens sont multiples, mais ils ont en commun de supprimer les produits à base de chair animale, c'est-à-dire la viande et les autres produits à base de viande, mais aussi le poisson et les produits de la pêche. Les œufs et les produits laitiers sont habituellement maintenus, contrairement au régime végétalien qui les supprime. C'est pourquoi l'on parle de régimes « ovo-lacto-végétarien », parfois « lacto-végétarien » seulement. Certains gardent le poisson. Ce sont les régimes pesco-végétariens. Les motivations des végétariens sont multiples. Éthique Bien-être animal Environnemental Philosophique Religieuse L'alimentation flexitarienne est un mode alimentaire où l'on donne une plus grande place aux aliments source de protéines végétales, avec notamment des repas sans viande qui alternent avec des repas avec viande ou poisson. C'est en fait un mot à la mode pour désigner autrement « un bon omnivorisme ». Cela permet aussi de rester ouvert et de ne rien exclure. Le flexitarisme est un peu récupéré par tous, sauf par les végétariens stricts et refusé par les végétaliens. C'est en tout cas une approche intéressante de la variété et de l'équilibre alimentaire. Vous venez d'écouter un extrait de 40 défauts sur les régimes, publié aux éditions Kouaï en 2023, du Dr Jean-Michel Lecerc, lu par Alain Chaillot. Retrouvez ce titre et nos ouvrages au format papier et numérique sur www.kouaï.com Sous-titrage Société Radio-Canada